Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur l'étude d'une deuxième partie des crédits d'impôt personnel. Le premier crédit d'impôt à l'étude est le crédit pour frais médicaux. Il s'agit d'un crédit d'impôt accordé à une famille qui encourt des montants de frais médicaux importants. Tout d'abord, l'ensemble des frais médicaux encourus pour les conjoints ainsi que pour l'ensemble des enfants mineurs sont regroupés et donnent droit à une première application du crédit d'impôt. Vous pouvez remarquer à l'écran la formule qui est utilisée afin de calculer le crédit pour frais médicaux. C'est donc dire que cette formule est appliquée une première fois à l'ensemble des frais médicaux qui sont payés pour un couple ainsi que pour les enfants mineurs étant à leur charge. Vous remarquez dans la formule que les frais médicaux admissibles au crédit d'impôt sont réduits d'un montant équivalent à 3% du revenu du particulier qui réclame le crédit. C'est donc dire qu'il serait plus avantageux de faire réclamer le crédit par le conjoint ayant le revenu le plus faible, compte tenu du fait que cette réduction de 3% du revenu sera moindre. Advenant la situation où un contribuable encourt des frais médicaux pour une personne à charge autre que pour son conjoint lui-même ou ses enfants mineurs, le crédit d'impôt se répète autant de fois que ce contribuable encourt des frais médicaux pour une autre personne à charge. Donc, présumons qu'une personne à charge admissible supplémentaire est à la charge du particulier. C'est donc dire que pour les frais médicaux encourus spécifiquement pour cette personne à charge supplémentaire, le crédit d'impôt se répète une autre fois avec exactement la même formule. Advenant le cas que le particulier a une autre personne à charge supplémentaire, une deuxième, c'est donc dire que le crédit d'impôt va se répéter une fois supplémentaire, toujours avec la même formule, en tenant compte uniquement des frais médicaux encourus pour cette deuxième personne à charge, et ainsi de suite, autant de fois que le contribuable a des personnes à charge supplémentaires. Vous voyez maintenant à l'écran une liste non exhaustive de frais médicaux qui sont admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux. J'attire votre attention sur la situation concernant les assurances médicaments. Advenant le cas qu'un contribuable est couvert par un régime d'assurance médicaments, il peut inclure dans la liste des frais médicaux admissibles pour lui le total des primes qu'il paye pour être couvert par ce régime d'assurance. Par ailleurs, lorsque le particulier en cours des frais médicaux et qu'il reçoit une prestation de l'assurance l'aidant à couvrir ses frais médicaux, le montant de la prestation d'assurance reçue doit être retranché de la liste des frais médicaux admissibles. Essentiellement, ce jeu d'ajouts et de retranchements fait ressortir en finalité les frais médicaux réellement payés par le contribuable. Le crédit d'impôt suivant est le crédit pour frais d'adoption. Ce crédit est alloué à une famille engagée dans un processus d'adoption. Essentiellement, le crédit d'impôt couvre l'ensemble des dépenses d'adoption admissibles encourues dans ce processus. Le crédit suivant est le crédit pour dons. Ce crédit d'impôt est accordé à un contribuable qui effectue des dons dans l'année. Comme vous pouvez le remarquer à la lecture de la formule du crédit, ce dernier est décomposé en trois composantes. C'est-à-dire que l'ensemble des dons effectués dans l'année par un contribuable et son conjoint sont mis en commun et ce total doit être séparé en trois tranches, puisqu'il y a trois taux de crédit potentiellement applicables sur trois tranches de dons effectués. Tout d'abord, le premier 200 $ de dons effectués par le couple donne droit à un crédit d'impôt d'une valeur de 15 %. Ensuite, une portion des dons, peut-être, ce n'est pas assuré, mais peut-être, pourrait donner droit à un crédit d'impôt à un taux de 33 %. Le taux de 33 % s'applique sur le moindre de deux choses, vous le voyez présentement à l'écran. Essentiellement, le taux de crédit de 33 % s'applique uniquement aux contribuables qui ont atteint un revenu imposable qui excède le seuil le plus élevé de la table d'imposition. Sinon, aucun don n'est admissible au taux de 33 %. Finalement, le total des dons effectués dans l'année par le couple, moins la portion des dons sur lesquels le taux de crédit de 15 % s'est appliqué et moins la portion des dons sur lesquels le taux de 33 % s'est appliqué, le cas échéant, c'est-à-dire le reste des dons, automatiquement, donne droit à un taux de crédit de 29 %. Le crédit pour dividende en est un applicable sur les revenus de dividende encaissés par un particulier et provenant de sociétés canadiennes imposables. Plus précisément, ce crédit d'impôt s'applique sur les mêmes dividendes qui ont subi la majoration dans le calcul du revenu de bien. C'est donc dire que les dividendes appelés « dividendes autres que déterminés » et qui ont déjà subi une majoration de 16 % dans le calcul du revenu, ces dividendes donnent droit à un crédit d'impôt pour dividende d'un montant de 10 % du dividende majoré. Alors que pour les dividendes se qualifiant de dividendes déterminés, à savoir ceux qui ont subi une majoration de 38 % dans le calcul du revenu, quant à eux, ces dividendes donnent droit à un crédit pour dividende d'un montant de 15 % du dividende majoré. Veuillez noter que les taux de majoration applicables au revenu de dividende ainsi que les taux de crédit pour dividende varient régulièrement. Assurez-vous d'utiliser la version « à jour » du volume afin de bien appliquer les taux de majoration et de crédit d'impôt « à jour ». Le fait d'appliquer une majoration ainsi qu'un crédit d'impôt sur les revenus de dividende a comme objectif de rechercher l'atteinte du principe d'intégration. Nous pouvons résumer ce principe recherché comme étant l'objectif d'avoir le même argent en main disponible pour un particulier, qu'un revenu soit gagné par un particulier ou qu'il soit gagné par une société pour ensuite être versé au particulier sous forme de revenu de dividende. Ainsi, afin d'atteindre cet objectif, il est primordial d'appliquer correctement la majoration des revenus de dividende ainsi que l'application des crédits d'impôt pour revenu de dividende. Permettez-moi de vous présenter une courte démonstration du principe d'intégration en vigueur dans le système fiscal canadien. D'une part, prenez un instant pour regarder les hypothèses théoriques qui sont utilisées dans le présent exemple, à savoir le taux d'impôt fédéral-provincial que paie une société, le taux d'impôt fédéral-provincial que paie un particulier, la façon de déterminer le montant de majoration des dividendes, ainsi que la façon de déterminer le montant de crédit d'impôt pour dividende. Ainsi, le principe d'intégration veut rendre comparable au niveau des argents disponibles deux modes de détention afin de gagner du revenu de placement, à savoir de rendre comparable le fait de gagner personnellement un revenu de placement par un particulier par opposition à faire gagner ce même revenu de placement par une société pour ensuite verser les sommes restantes dans les mains du particulier qui en est l'actionnaire. Donc, si nous appliquons cette comparaison sur un revenu hypothétique de placement d'un montant de 1000 $, comme vous pouvez le constater dans la partie de gauche du tableau, 1000 $ de revenu de placement gagné par un particulier, assujetti au taux d'impôt applicable au particulier de 40%, laisse dans les mains, après impôt au particulier, un montant de 600 $. L'objectif du principe d'intégration est de faire en sorte qu'il reste le même argent en main disponible après impôt si le particulier choisit plutôt l'autre mode de détention, à savoir l'utilisation d'une société pour gagner son revenu de placement. Ainsi, comme le démontre la partie droite du tableau, imaginez plutôt que le revenu de 1000 $ soit gagné non pas par le particulier, mais plutôt par une société. La société qui gagne 1000 $ de revenu doit, quant à elle, payer un impôt au taux de 15%, tel que mentionné dans les hypothèses, ce qui laisse dans la société, après impôt, un montant de 850 $. Ce 850 $ n'appartient pas, pour l'instant, au particulier, mais bien à la société. C'est donc dire que si la société veut remettre ce montant à l'actionnaire, elle devra le faire sous forme de versement de dividendes. C'est donc ce que la société fait en vidant complètement son coffre de banque en versant un dividende de 850 $ à l'actionnaire. L'actionnaire qui reçoit le revenu de dividende de 850 $, comme nous l'avons vu dans le sujet 3, doit appliquer une majoration sur le revenu de dividende. Une majoration qui est expliquée dans les hypothèses. Donc, dans ce cas-ci, une majoration de 150 $ qui amène le revenu de dividende majoré à un montant de 1000 $. Ce 1000 $-là correspond toujours, selon les hypothèses, au montant de revenu qui a été gagné avant le paiement des impôts. S'ensuit l'application du taux d'impôt personnel de 40 % auquel on retrange un crédit d'impôt pour dividende qui, encore une fois, selon les hypothèses, doit balancer avec l'impôt qui a été payé par une société. Donc, dans ce cas-ci, un crédit d'impôt d'une valeur de 150 $. Ce qui fait un impôt final pour le particulier de 250 $ et qui lui fait, après réception d'un dividende de 850 $ et après paiement d'un impôt de 250 $, ce qui lui laisse 600 $ de disponible dans ses mains. Donc, le principe d'intégration fonctionne, est validé et fait en sorte qu'il reste le même montant d'argent dans les mains d'un particulier, peu importe le mode de détention choisi pour gagner un revenu de placement. L'objectif recherché en est un de neutralité. Le système fiscal canadien, avec cette neutralité, ne veut pas motiver un mode de détention au détriment de l'autre. Le crédit pour cotisation à la régime des rentes du Québec, au régime québécois d'assurance parentale et à l'assurance-emploi est un crédit d'une valeur de 15 % multiplié par les cotisations versées par un travailleur à l'ensemble de ces régimes. S'ensuit le crédit canadien pour emploi. Il s'agit essentiellement d'un crédit d'impôt admissible aux particuliers qui encaissent du revenu d'emploi et il est admissible sur la première tranche de 1195 $ de revue d'emploi. À noter que ce seuil est indexé à chaque année. Aussi, le crédit pour l'achat d'une première habitation. Ce crédit est accordé à un couple qui, comme son nom l'indique, fait l'acquisition d'une première habitation. Donc, sur preuve de cet achat de première habitation, un crédit d'impôt est alloué au couple d'un montant maximum de 5000 $ x 15 %. Une fois la totalité des crédits d'impôt personnels appliqués, il est maintenant temps de faire un sous-total afin d'obtenir le montant d'impôt obtenu. Ce sous-total s'appelle l'impôt fédéral de base. L'étape suivante consiste, pour les contribuables qui habitent la province du Québec, d'appliquer l'abattement d'impôt du Québec. L'abattement d'impôt du Québec est un dégrèvement d'impôt appliqué aux résidents du Québec seulement afin de tenir compte du fait que le gouvernement fédéral n'a pas le rôle de percevoir l'impôt des résidents de la province du Québec et que ces résidents vont plutôt déclarer et produire leurs impôts directement auprès du gouvernement du Québec. Ainsi, le gouvernement fédéral permet un retranchement d'impôt qui est d'un montant de 16,5 % multiplié par l'impôt fédéral de base. Finalement, une dernière série de crédits d'impôt s'applique après application de l'abattement d'impôt du Québec. Il s'agit de l'application des autres crédits d'impôt. Pour les fins du présent cours, cette section se limite à l'application d'un seul crédit, soit le crédit pour contribution politique. Le crédit d'impôt pour contribution politique s'applique sur les contributions politiques effectuées dans l'année à un parti politique fédéral. Le crédit se calcule de la façon suivante, à savoir une valeur de 75 % applicable sur la première tranche de 400 $ de contribution politique effectuée, s'en suit un crédit de 50 % applicable sur la deuxième tranche de contribution politique effectuée, à savoir celle se situant entre 400 $ et 750 $ de contribution. Et finalement, l'application d'une dernière tranche de crédit d'impôt, qui, elle, se calcule autour de 33,1 %, et qui vise les contributions politiques qui excèdent 750 $ sans dépasser 1275 $ de contribution politique. Une fois l'application des autres crédits d'impôt terminés, le sous-total obtenu s'appelle l'impôt payable. L'impôt payable consiste, ni plus ni moins, en la dépense d'impôt totale et finale pour le contribuable pour l'année en cours. Est-ce que cette dépense d'impôt représente nécessairement l'impôt qu'il aura à payer au mois d'avril le temps venu de produire la déclaration de revenu? La réponse est non, puisque cet impôt a été payé régulièrement en cours d'année. Donc, afin de trouver le solde dû en fin d'année ou le remboursement, il faut retrancher, comme dernière étape, toutes les retenues d'impôt qui ont été effectuées en cours d'année. C'est de cette façon que nous retrouvons, si le solde final est positif, un solde dû, c'est-à-dire le montant d'impôt payable sur la production de la déclaration de revenu. Et à l'inverse, si les retenues d'impôt effectuées sont supérieures à l'impôt payable, c'est donc dire que le solde final en sera un de remboursement, qui sera octroyé au contribuable sur production de sa déclaration de revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada